Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés au mois de juillet et un peu de papotage et on va commencer par le papotage, je voulais juste vous présenter un petit coffret sommeillé du parfum ce n'est pas sponsorisé, je ne suis pas payée pour vous en parler, je l'ai acheté avec mes soussous et j'avais vraiment envie de vous présenter je trouve le concept super, donc sommeillé du parfum, vous pouvez faire en fait une présélection de vos senteurs préférés il vous présente plusieurs parfums et vous pouvez choisir vos échantillons et vous l'envoie dans une petite boîte comme celle-ci je vais vous enlever ça parce que c'est présenté comme ça, ils ont 6 échantillons ce qui vous permet de tester d'autres parfums et sur ça, s'il y a un parfum qui vous plaît en fait, il vous envoie un code, une carte, un bond en fait de 20 euros moi j'ai 25 euros parce que j'ai utilisé un autre code par dessus qui me faisait un bond de 25 euros que vous pouvez utiliser sur le parfum de votre choix avec la comptance que vous voulez entre 30, 50 ou 100 millilitres à vous de voir, moi je trouve le concept très sympa, c'est à dire pour découvrir des parfums, pour tester des nouvelles senteurs pour même pourquoi pas pour offrir, parce qu'il faut glisser devant quelqu'un qui aime beaucoup les parfums et qui vous savez à peu près ce qu'elle aime au niveau odeur vous glissez comme ça un échantillon de plusieurs parfums avec un bond d'achat dedans, je trouve ça très sympa comme ça peut faire sa sélection, son parfum qu'elle a envie, je trouve ça super et franchement j'adore dedans j'ai sélectionné, moi j'aime beaucoup, vous savez, les parfums frais, les parfums légers, les parfums propres si vous voulez, qui sentent le propre, vous voyez, comme le Calvin Ten One, c'est la base si vous voulez, pour savoir un peu ce que j'aime j'aime pas vraiment les parfums très sucrés, ou très gourmands, ou très enveloppants, ou très onctueux c'est pas pour moi, c'est pas que je n'aime pas l'odeur, je trouve ça sent bon, mais c'est pas ce que je préfère sur moi, ou ce qui m'attire le plus, j'aime les choses plutôt légères en fait, pas extrêmement forte non plus voilà, j'aime les choses, oui légers, donc comme le CK One par exemple, je vous donne, ou on était le basilic mandarine de Guerlain vous voyez à peu près, je crois que le parfum plus fort que j'ai, c'est mon Dior, j'adore, les cacharelles, vous voyez, je crois que c'est ce que j'ai le plus fort vraiment, j'avais un Jean-Paul Gaudier qui était aussi assez fort, mais franchement, voilà, c'est les seuls que je pourrais à peu près aimer et accepter sur moi, mais sinon j'aime les choses plutôt légères, donc c'est pour ça que moi j'ai fait plutôt une sélection de parfums plutôt frais, légers, avec des senteurs plutôt qui se tirent vers l'agrume, les airs barcés, vous voyez, j'enlève beaucoup la vanille parce que quand la vanille, elle est très prénolignante dans les parfums, je n'aime pas ça, j'aime pas la vanille tout court ni pour manger, ni dans les odeurs, j'aime pas l'odeur de la vanille, voilà, il y en a qui n'aiment pas la noix de coco, il y en a qui n'aiment pas le chocolat moi, la vanille, ça passe pas du tout, mais pas du tout, mais voilà, donc je me suis fait une présélection alors il y a des choses que j'aime moins, il y a des choses que j'aime beaucoup plus, par exemple le Yuzu alors c'est tout petit bien sûr, Amandine, t'as pas fait ton job, le Yuzu fou, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment il y a du vitivère et ça sent plus l'homme, je sais pas comment vous dire, après si vous aimez bien mais associé avec un autre parfum par contre, je pense qu'aujourd'hui, je l'ai associé avec mon Iceberg Amat que j'aime énormément ça c'est par contre, avec mon bon d'achat, je pense que je vais acheter le parfum en grand format parce que je trouve ça, ça sent super bon, et ça est très allégé pour l'été, j'adore et je l'associe aujourd'hui avec celui-là, deux gouttes de ça et j'ai mis celui-là, je trouve ça pas mal, ça tient mieux, voilà après j'ai pris le Valkyrie, attendez parce qu'il y en a deux, ouais j'aime pas trop non plus celui-là après j'ai pris le Papagena, j'aime beaucoup, beaucoup, c'est très, c'est aussi dans le même genre que le Nice Bergamot mais plus poudré j'aime pas trop les parfums poudrés pourtant mais là, et celui-là c'est lequel parce qu'il y en a... le Lili Gang, celui-là je l'adore, celui-là je vais aussi le prendre en grand format, je l'adore euh non, je me suis trompée, le Lili Gang il sent bon, je ne le rachèterai pas en grand format le Lili Gang, attendez, écoutez, écoutez, on est déjà là, je vais pas vous dire des bêtises oh si, celui-là je le rachète en grand format, il sent trop bon après est-ce que j'utiliserai souvent, je sais pas oh ça sent bon ça sent bah si vous connaissez l'odeur Lili Gang, ça sent vraiment l'été en fait c'est super agréable oh si, 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 j'adore et l'autre c'est Splendiz, celui-là aussi j'aimerais bien le racheter en grand format, il sent hyper bon c'est tous dans les genres de même tonalités quand vous faites votre sélection sur le menu du parfum, comme je vous dis tout au début vous renseignez vos senteurs, vos parfums préférés et ils font une sélection de, par rapport à ça et il y a, vous voyez des pourcentages qui pourraient plus vous correspondre ou pas par exemple, ils ont mis le Yuzu fou en 97% vous allez les aimer je ne les aime pas et en 90% le Nice Bergamot je l'adore mais vous voyez, ça m'a permis de tester un petit format et ça vous permet après d'acheter en grand format et en plus vous avez donc, comme je vous ai dit un code promo, enfin un bon d'achat de 25€ dessus ce qui vous enlève 25€ sur votre achat de parfum et je trouve ça très très bien et c'est très vite envoyé le site est vraiment très bien fait, franchement j'aime beaucoup je voulais vous partager cette info et si ça vous intéresse j'ai un code promo que je vous mettrai là et ce code promo vous rajoute 5% au moment de l'achat parce que quand vous passez sur ce code sur ce kit de 5 petits échantillons vous avez donc ce code promo, enfin ce bon d'achat de 20€ et quand vous mettez mon code, ça vous rajoute 5€ donc ça vous fait un bon d'achat de 5€ voilà, c'était une information je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas affiliée enfin je suis affiliée, je me suis mis sur la la réseau d'affiliation de sommelier du parfum mais ils ne m'ont pas demandé d'en parler vraiment donc moi sincèrement ça m'intéresse de vous en parler parce que je trouve l'innovation intéressante je trouve le concept intéressant et si vous aimez les parfums et bien je trouve que c'est sympa pour tester et pourquoi pas après vous faire un coup de coeur je trouve ça peut être pas mal pour un cadeau d'anniversaire ou pour compléter un cadeau, je trouve ça pas mal voilà, c'était la fin de ce petit papotage sommelier du parfum et je voulais juste savoir si vous vous avez regardé les JO de Paris moi je n'ai pas regardé les JO de Paris parce que je travaillais et que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse sincèrement je l'avoue, il y en a qui intéresse ou d'autres pas mais j'ai vu la fin des JO pendant ma pause et j'ai trouvé sincèrement que la vasque en forme de montgolfière je la trouvais très très belle je sais pas ce que vous en pensez et j'ai vu Céline Dion et moi j'adore Céline Dion et quand je l'ai vu chanter j'étais tellement ravie j'ai trouvé qu'elle a fait une prestation incroyable qu'est ce que vous en pensez vous j'ai vu aussi après des images de Lady Gaga je trouvais qu'elle était fraîche j'ai trouvé que ça lui allait très très bien voilà, dites moi en commentaire bon allez on commence par le sujet qui nous intéresse les produits terminés du mois de juillet c'est parti alors faites un petit peu de bruit parce qu'en fait j'ai trouvé dans ça oui alors c'est quoi la grande récré écoutez on recycle alors j'ai terminé mon sérum pour le coeur de chez Bioma je vous en ai déjà parlé dans les produits favoris et je crois que j'ai déjà terminé un produit de cette gamme là je vous ai déjà parlé, je l'adore c'est un sérum qui hydrate, qui pénètre très vite, qui ne colle pas qui je trouve qui vous donne une peau douce et lisse et si ça ne vous suffit pas vous pouvez compléter avec une crème plus de cocooning sur votre peau franchement j'adore ce produit j'en ai un ou un autre et dès que c'est possible j'en recommande parce que franchement ce produit c'est une pépite je l'adore je vais essayer de me trouver de la place j'ai terminé alors le Balea Burin Vanille Creamy en fait c'est pour remplir vous savez les savons liquides voilà donc il y a en fait l'odeur de la myrtille mais en fait je trouve que ça vraiment l'odeur du yaourt à la myrtille la vanille n'est pas trop présente franchement j'aime beaucoup quand je retournerai en Allemagne je verrai au magasin dm même si ils ont encore cette senteur et que j'en reprenne parce que j'ai adoré franchement adoré je ne sais pas si c'est une senteur illimitée ou pas et si c'est pas franchement je vais reprendre parce que j'ai adoré et c'est très très peu coûteux je crois que c'est dans les... c'est moins d'un euro 1 ou un euro 5 ou un euro 10 mais non je crois que c'est moins d'un euro c'est très peu coûteux franchement pas très économique et en plus ils ont fait un énorme effort Balea ils ont mis 70% de plastique recyclé franchement top j'ai terminé mon spray make-up Maybelline c'est pas le premier que j'ai terminé vous le verrez souvent passer parce que je le trouve extrêmement bien il fixe très bien il matifie après peut-être pour les peaux grasses ça suffira peut-être pas en tout cas moi j'ai une peau sèche à très sèche voire déshydrate enfin j'ai une peau sèche à très sèche pardon déshydratée très active voilà très très sensible faut le savoir en ce moment on va pas se cacher en entre nous j'ai une énorme d'eczéma ici je pense que vous voyez un peu mais voilà faut vous dire et ça ça ne déshydrate pas la peau et ça ne me sensibilise pas je l'adore je peux que vous le recommander si vous cherchez un super spray fixateur à petit prix foncez ! j'ai terminé mon alors c'est un gel douche shampoing de Schwarzkopf comme ça que j'avais emmené en vacances j'ai ramené parce qu'il m'en restait j'ai beaucoup aimé je l'ai plus utilisé en gel douche que pour mon shampoing ça sent vraiment les vacances ça sent la coco vraiment ça sent le soleil c'était pas mal franchement j'ai bien aimé j'ai terminé le gommage pomme rouge de chez Yves Rocher ça fait un moment que je l'avais dans l'actoire je l'ai testé j'ai essayé j'ai aimé mais sans plus parce que c'est des gros grains je ne suis pas trop fan des gros grains mais l'odeur j'ai bien aimé voilà c'est pas quelque chose que je vais forcément retourner pour acheter vous voyez après ça c'est des senteurs je crois qui étaient de noël donc de toute façon c'est des senteurs inédites mais ils ont toujours des gammes de gommage pour le corps mais quand c'est de gros grains je suis pas trop 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 fan après j'ai terminé un déodorant de chez Garnier Minéral je ne le rachèterai pas alors je vais vous dire pourquoi parce que en fait c'est celui-là oui c'est celui-là en fait il sent bon mais dès que vous transpirez il tourne et vous vous sentez mais ultra mauvais je l'ai mis que à la maison quand je ne sortais pas parce que franchement il est pas top sur moi celui-là je ne le recommande pas je ne le rachèterai pas j'ai terminé mon dissolvant doux de chez aidez-moi 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 de chez Leclerc moi il était pas mal je préfère celui que j'ai actuellement qui est de Sephora qui marche je trouve beaucoup mieux et qui est plus efficace je trouve et même l'odeur plus sympa j'ai terminé la brume de chez Bioma j'ai beaucoup aimé le seul hic de cette brume c'est qu'elle sent mauvais franchement je vous assure elle sent mauvais mais j'ai bien aimé le matin vous savez le matin je vous le dis souvent pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne bienvenue je m'appelle Amandine si cette chaîne vous plaît si cette vidéo vous plaît likez, abonnez-vous partagez, commentez et pour les autres je vous attends dans les commentaires et merci beaucoup pour votre soutien et vous savez donc que moi le matin quand je me lave quand je me maquille en fait je je me nettoie pas le visage en fin de compte à des gels à part quand il fait très très chaud et bien donc je me rince le visage et je mets toujours un spray en fait j'adore ça alors que ça peut être le spray de chez Aven le spray de chez La Roche Posée voilà des sprays j'adore ça et le soir je mets toujours un soude de spray un peu plus hydratant comme le Geek & Ganges ou comme actuellement le Aderma voilà j'aime beaucoup c'est ce qui me calme tout de suite le visage les irritations vous savez l'échauffement l'ascension de tiraillement et ça j'aime beaucoup j'ai beaucoup apprécié je pense le racheter franchement mais c'est vrai que Mayomas il pouvait faire quelque chose pour l'odeur après j'ai terminé pour ceux qui me suivent depuis longtemps mon baume démaquillant de Geek & Ganges je l'adore je suis fan j'en ai utilisé et re-acheté et re-utilisé vous le voyez souvent passer là j'en ai pas recommandé parce qu'actuellement je termine suite de lèvres j'ai commandé sur Yestal Haru Haru et un autre de chez Beauty of Joseon donc j'ai un peu de réserve mais lui 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 pépite pépite les amis pépite je l'adore de toute façon il faut que je repasse mon pite qui commence sur Geek & Ganges pour le spray justement que je n'ai plus que j'adore qui marche énormément bien sur moi je pense que c'est un comme ça dedans en cas où en réserve vous voyez pas tout de suite mais bon il démaquille très très bien en fait ça fait c'est un baume il se font très bien il démaquille toutes les matières il se rince très très bien il vous laisse la peau douce je veux dire ça ne tiraille pas et je le dis souvent si vous aimez le Clinique vous ne pouvez que l'apprécier franchement il est top c'est comme si vous aimez le lèvres vous devez apprécier celui-ci je suis en train de tester le Haru Haru je pense que je vous en parlerai dans les produits pas terminés mes favoris je bafouille parce qu'il est vraiment pas mal et il est pas mal que celui-ci comme le lèvres franchement il y a des bons produits sur le marché mais c'est super je l'adore franchement si vous pouvez essayer la marque Geek & Gorgeous du 16 ans et tester alors désolé pour l'objet j'ai terminé le mascara Tartelette mais le classique celui-ci pas le XL le classique je l'ai adoré au début je me dis ah ça ressemble comme le Sky High sauf que le Sky High pour ça le format voyage c'est 16 euros alors que le Sky High je crois que je le paye aussi dans les 14 euros le full size je trouve que ça fait assez un peu le même rendu oui et non en fait je reviens un petit peu dessus le Sky High fait vraiment vous sépare bien les cils vous allonge les cils et c'est très naturel en fait c'est celui que je porte aujourd'hui mais en Burgundy Highs je sais pas si vous voyez bien celui-là je trouve qu'il allonge il vous galbe bien les cils il vous enrobe bien les cils je trouve qu'il donne quand même un petit côté volume mais surtout il est très noir donc franchement les cils je vous en trouve c'est un peu plus fourni je l'adore et la tenue est incroyable je crois y avoir sincèrement je l'adore et je pense le racheter parce que vraiment il est génial c'est le deuxième mascara que j'essaye de Tarte l'autre c'était le Manistère je l'adore aussi franchement Tarte good job là j'essaye le même celui-ci mais en XXL je l'aime bien mais je préfère celui-ci j'ai terminé le gel doux de chez Balea par contre de chez DM c'est trop cute j'adore c'est trop mignon moi les packaging comme ça ça me fait fondre il était génial franchement moi je l'ouvre très très bien moi il ne me déshydrate pas la peau ça sent très bon c'est génial franchement j'ai adoré et ses petits prix franchement je crois c'est aux alentours de 80 ou 90 centimes donc top si vous êtes proche de l'Allemagne vous pouvez trouver les magasins DM je sais qu'il y a des DM dans d'autres pays européens mais je ne pourrais pas vous dire lesquels mais je sais qu'il y en a d'autres en tout cas en France il n'y en a pas alors je vais mettre un petit sachet là j'ai terminé le baume apaisant restaurateur de Avene en ce moment j'en ai un autre tube dans ma salle de bain parce que comme je vous ai dit j'ai une peau très réactive très sensible qui se sensibilise très vite c'est à dire au changement de temps au changement en mode à la tout à tout et ça vraiment ça me restaure la barrière très très bien et surtout ça m'apaise et moi je le mets en ce moment énormément sur mes zones d'eczéma parce que ça me calme vous savez la sensation rugueuse de l'eczéma vous le sentez moins franchement elle répare j'utilise aussi une autre crème dessus de chez Avene qui est plus pour la cicatrisation en fait alors moi j'ai fait du psoriasis aussi en fait par dessus j'avais fait une grosse crise il n'y a pas longtemps psoriasis ce moment je touche ça va c'est l'eczéma qui est revenu donc ici alors j'avais l'eczéma qui montait jusque là donc franchement en ce moment ça va un tout petit peu mieux mais c'est en revue parce que c'est ici et ici et c'est toujours bah vous savez ce que c'est les plaques d'eczéma un peu rouges et rugueux pas très jolies donc c'est vrai que socialement c'est un peu fiant je l'avoue c'est parce que ça atteint le visage donc forcément voilà mais c'est pas la fin du monde non plus on va pas se bouffer la tête pour ça hein mais ça marche bien j'aime beaucoup et c'est vrai que quand j'ai des grosses rougeurs sur les joues franchement top je l'adore je la rachète très très souvent dès que c'est terminé je la rachète je l'ai toujours en backup parce que quand je fais une grosse allergie alimentaire ou même par rapport à des actifs que je mets sur la peau elle est top franchement elle est top je peux que vous recommander si vous avez des soucis de peau incroyable franchement je l'adore j'adore j'ai même plus un coup de coeur pour Aven que la roche posée pourtant la roche posée m'a beaucoup aidé et m'a toujours hein mais j'adore j'aime beaucoup Aven comme j'aime beaucoup et sévère voilà vous le savez j'ai terminé un échantillon de la bébé crème Herborian cette bébé crème je la connais par coeur parce que ça fait des années que je l'utilise je l'ai déjà rappelé il y a pas longtemps c'est ce genre de produit que j'utilise plus en été que des fonds de teint cette année je ne l'ai pas racheté parce que j'achète toujours en format voyage et là j'ai acheté plutôt des le sérum teinté de chez What&Why la crème teintée de chez Revlon que j'utilise plus en ce moment voilà qui font un super job l'année dernière j'avais celle-ci plus le sérum teinté de chez L'Oréal je trouvais que le sérum teinté de chez L'Oréal il est incroyable il tient très très bien enfin voilà c'est un très bon produit franchement c'est un classique chez Herborian il l'unissue très bien c'est une couvrance légère et ça tient très très bien pour l'année doc pour ceux qui arrivent sur cette chaîne c'est une crème c'est une bébé crème que j'ai énormément utilisé pendant le Covid parce que quand il était à L'Oréal confondiment moi je suis soignante aide-soignante exactement de nuit j'ai énormément travaillé et emporté le FF2 et je me maquillais juste avec ça et elle tenait super bien voilà au cas où s'il y en a qui se demandaient ce que j'étais je suis aide-soignante et médico-psychologique voilà assistante gyrontologique voilà si vous voulez que ça m'intéresse ou pas maintenant vous le savez voilà j'ai terminé enfin on peut dire un accessoire l'éponge de chez Makeup Revolution je crois que c'était l'éponge à l'air cul Batman c'était à l'air cul ouais je crois que c'est celle de Batman oui je crois j'ai bien aimé par contre je l'ai moins apprécié que celle de la caution ça ça le clown ou que d'autres que j'ai acheté sur mon Révolution elle était pas trop mal mais il y avait d'autres mieux on va dire ça comme ça Makeup Revolution j'aime beaucoup leurs éponges je crois qu'ils font des bonnes choses que ce soit mon make-up ou tout ça dans toutes les marques de toute façon il y a des bons produits comme des produits moyens voilà et je n'ai pas terminé ce produit mais je vais vous en parler c'est le produit du masque le masque pour les cheveux de Shiseido que j'ai acheté sur YesStyle tout le monde en parle il est incroyable il est génial blablabla il sent très bon ça je peux vous dire il sent très très bon il sent les fruits il sent très très bon à moi sur moi il me lisse les cheveux mais il me défonce les cheveux alors quand je vous dis il vous lisse franchement j'ai pas si vous voulez faire un brushing ou un lisse j'ai les cheveux raides raides de chez raides par contre j'ai de la paille quand je vous dis de la paille c'est de la paille je suis quand même allé voir sur les avis sur le YesStyle et sur les avis d'autres sur ce produit parce que je me suis dit soit le produit est défectueux ou soit je sais pas c'est moi ou je sais pas vous voyez et donc je me suis dit bon après je vais voir chacun réagit différemment que ce soit sur la peau ou sur les cheveux donc je vais regarder les avis après quand j'ai lu les avis d'ailleurs je fais souvent lire les aliments mais là j'ai lu un peu plus les avis j'ai un peu plus continué sur YesStyle et sur d'autres sites comme Sylvania en fait il a pas forcément un très bon retour il y en a qui disent oui il hydrate bien d'autres pas et en fait contre ceux qui disent qu'il hydrate bien c'est ceux qui ont pas vraiment de problèmes capillaires c'est à dire qu'ils ont pas forcément de cheveux cassants ou de cheveux secs ou des cheveux donc ils l'aiment bien et là je peux comprendre effectivement ils lissent pour ceux qui ont une problématique de cheveux décollés ou des cheveux secs qui cherchent quelque chose qui hydrate et ben ils trouvent pas leur bonheur là dedans et ça je comprends c'est ce que j'ai moi j'ai pas forcément un cheveu desséché malgré que je fais des mèches faut le savoir parce que j'entretiens voilà mais là franchement ça m'a fait de la paille et j'ai absolument détesté ce produit et je ne continuerai pas à l'utiliser ma maman veut essayer de tester j'ai dit teste mais toi tu as aussi des cheveux décollés si ça convient pas ben écoutez on va s'en séparer tout simplement mais voilà c'était juste pour vous en parler je trouvais que c'était important d'être claire j'aime tester des produits que ce soit maquillage, skincare et je serai toujours transparente avec vous chaque produit réagit différemment sur chacun d'entre nous vous voyez il y en a que ça va fonctionner très bien d'autres moins ça veut pas dire que le produit est mauvais et là c'est ce que je veux dire c'est pas que le produit est mauvais mais je pense qu'il faut bien préciser pour quel type de cheveux et moi je pense que c'est surtout ça le problème c'est pas adapté pour tout le monde voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si oui likez abonnez-vous partagez commentez on s'attend dans les commentaires j'aime beaucoup discuter avec vous si vous voulez vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok ça me ferait plaisir vous pouvez rentrer en contact avec moi tant que c'est bien payant et qu'on peut discuter il n'y a pas de soucis je vous dis à bientôt Ciao ciao c'est parti